On se blasonne, rappé du Lyon, des côtés toujours nous chantent, on était nul, jamais battu, sans les ordres de râle. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre Lyon et Bordeaux, oui, deux débriefs de ratés, il y avait les vidéos du nouveau concept qui avait été sorti et préparé à l'avance, j'ai pris qu'un jour de vacances en famille et avec des personnes avec qui j'ai sympathisé aussi pendant une partie de mes vacances, j'ai fait, j'ai longé l'Espagne, voilà, d'un côté Pays Basque et d'autre, la Catalogne, vous m'avez peut-être vu, j'en sais rien, bref, ils se reconnaîtront les personnes avec qui j'ai sympathisé, je leur dédicace cette vidéo d'ailleurs, je ne dirai pas le nom, puis il y a eu des nouveaux trucs, des remaniements avec le retour d'Arthur un peu, mais pas au top, j'ai eu à nous des nouveaux, des nouveaux technicités, des nouveaux objets informatiques, enfin mon ordinateur que j'ai changé, donc il a fallu que je remette les logiciels, j'ai pas encore tout remis, voilà, donc un peu des problèmes, tout comme ça, du romaniement et un peu de la flemme parce que j'ai profité de ma famille et ça, ça me fait chaud au cœur, donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo, donc c'était un match entre une équipe qui avait besoin de se guérir du petit accro face à Montpellier qui est Lyon et une qui avait besoin d'avoir un point d'appui comme match en début de saison, voilà, une équipe en reconstruction qui s'appelle les Girondins de Bordeaux, tout comme Lyon, mais un peu moins Lyon, qui a quand même su garder certains de leurs cadres cette année, donc on va tout de suite découvrir le sommaire, donc en premier, il va avoir la tactique, mais c'est-à-dire comment Lyon a fait une bonne première, comment Lyon a bien débuté son match, et puis on répondra ensuite pourquoi Lyon a-t-il rebaissé le niveau, j'essaierai en seconde partie de ce plan, voilà, après c'est en seconde partie de la question, après, c'est le résumé avec les statistiques et tout ça, on essaiera, le blabla et les tops et les flops, ça restera comme ça, voilà, c'est à peu près des plans à chaque fois, donc en premier, la tactique lyonnaise dans ce match, donc mon, ma palette va s'afficher, c'était un 4-1-4-1, comme on a pu le voir, souvent sur les matchs de l'Ouel, cette fois ça a bien démarré comme à chaque match, un peu mieux que face à Montpellier, donc, bon, il y avait eu un remaniement avec Geoffrey Neide qui est rentré, Lucas Touzard qui sort au milieu de terrain, une attaque presque complètement changée, avec juste Memphis qui est rentré, Terrier et Cornet qui se retrouvent titulaires, à la place, vous pensez qu'il est sous-conné suspendu, donc c'est Dubois qui a pris la place à gauche, et notre ami était à droite, donc, il va avoir bon des latéraux qui vont un peu plus monter, cette fois, voilà, est-ce que, parce qu'il y avait quand même en première période un bas ou un bas, sûrement, et après, en milieu de terrain aussi, qui va très bien travailler en première période, et des attaquants qui vont aussi alterner, c'est comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui vient de côté Ouel, à part le petit accro face à Montpellier, mais en seconde période, on va rester sur la palette, ce bloc va commencer à reculer, mais pourquoi ? On se demande, bon, ça a commencé avant le carton rouge, juste avant, et c'est là que ça a provoqué un peu le carton rouge, donc, la question que je me pose, pourquoi ça a reculé autant ? Alors, peut-être un peu de fatigue, alors, on a un chêne 3 matchs d'affilée, mais bon, on ne va pas tenir toute une saison si ces mecs sont déjà fatigués, peut-être que la mésaventure à Montpellier aura venu un sacré coup sur la tête et qu'ils n'ont pas réussi encore à se relever, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va jaser l'entraîneur, le staff et tout le bordel qu'il y a autour. Donc, voilà, tout le bloc a reculé, pas de pressing, ce qu'on avait pu voir d'habitude, no pressing, et voilà la tactique ce soir. Donc, en deuxième, le résumé du match, ça va commencer très bien, avec 8ème minute, à voir qu'il va enrhumer toute la défense bordolaise, et puis qu'il va se retrouver en position de frappe, il va frapper, mais qu'au style détourne le ballon. Kago Mendes aurait pu mériter lui direct le carton rouge à la 30ème minute, franchement, moi, j'aurais été l'arbitre, j'aurais sorti le rouge, direct, il va chercher à comprendre, on a mis un rouge pour Fabregas, ben là, c'est autant pire, donc moi, je sors le rouge direct. Dubois, après, pour Terrier qui lance Memphis pour l'ouverture du score, les Godmen 1-0, alors, on se demande si la position d'or joue ou pas, parce qu'on voit un pire jeu, mais comme je dis souvent, bon, là, ça va en faveur de mon équipe, donc, on ne peut pas arrêter pile, au bon moment, la balle, le jeu, l'arrêt sur image ne peut pas être pile au bon moment, donc, voilà, donc, il y aura des bas peut-être là-dessus, moi, je ne sais pas, j'aurais peut-être sifflé hors jeu, franchement, je vous le dis, cette fois, je suis José contre Lyon, alors, qui suis portant de Lyon, mais enfin, voilà, 62ème minute, alors, là, deuxième carton jaune pour Diago Mendes qui a été exclu, ce carton jaune-là, je ne comprends pas, franchement, parce qu'il y a plein de coups qui ont été mis par des Bordelais, on ne les sanctionne pas ou peu, par contre, les coups mis par les Lyonais, on les sanctionne tous par des cartons, ou presque, voilà, on reparlera après de l'arbitrage, et là, 67ème minute, après une double parade de Lopez, c'est brillant, qui égalise, le but est accepté, là aussi, il y avait position d'hors-jeu, là, c'était flagrant, c'était, il faut revoir les images, mais normalement, c'est hors-jeu, voilà, puisqu'il y a, il me semble, Denayeron Anderson qui prend la place de Lopez, puisqu'il est carrément au fond des fidèles, Lopez, donc, il y a eu un chamboulement, voilà, et il est hors-jeu, voilà, donc, c'est tout pour ça, donc, le blabla, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match ? Alors, franchement, beaucoup d'intensité dans ce match, et ça a mis des coups, même un peu trop, trop durs les coups, un peu, il y a eu des fois, bon, il ne faut pas être une mauvaise quand même, mais, enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup trop. Un très mauvais arbitrage, par contre, avec, comme je vous l'ai dit, des cartons mis au Lyonnais, mais pas au Bordelais, ou peu, c'est-à-dire, je ne comprends pas, le monsieur Gauthier, et une équipe lyonnaise qui retombe dans ses travers de l'année dernière, c'est-à-dire, on met un but, et puis après, on se relâche, et puis, on n'en a plus rien à faire, on croit qu'on a gagné, qu'on a fait le boulot. Franchement, ça recommence l'année prochaine, d'ailleurs, genre, ce débat, on verra, si je le fais ou pas, parce qu'on verra, on sait, je suis à fin septembre, on va dire, début octobre, de parler de pourquoi Lyon est aussi irrégulier, s'il y a toujours de l'irrégularité, on le fera, si autrement, non. On a une vidéo spéciale, mais, franchement, c'était quand même beau à voir, parce qu'il y avait quand même des occasions de part et d'autre, enfin, une première période côté lyonnaise, et une deuxième côté bordolaise. Voilà, donc, c'était quand même assez intéressant à voir, et c'est tout pour le blabla. Maintenant, les tops et les flops, ça va être le premier et le seul top, ça va être Anthony Lopez. Oui, comme à son habitude, il a été l'élément phare de son équipe, Anthony Lopez. Un nombre incalculable d'arrêt. Heureusement, Lyon aurait pris encore plus l'eau en seconde période. On pourrait même le considérer comme l'homme du match. Certains vont le considérer comme l'homme du match. Moi, je vais le mettre, homme du match, côté lyonnais, bien évidemment. Et, mais sur le but bordelais, plus rien, il repousse déjà deux fois le ballon, ça fait un peu, un peu difficile. Le flop, maintenant, le seul qu'il va avoir, c'est M. Gauthier, qui a très mal débuté sa saison, oui. Deux buts hors-jeu, enfin, ou alors apparemment hors-jeu, on n'a pas, il faudrait revoir les images, j'essaierai de les revoir, pour me faire mon idée, ou vous aussi, essayez de les revoir. Et des cartons qui n'ont pas été mis au bon moment, parce que oui, Mendes, par exemple, méritait le rouge dès la première faute, mais la deuxième ne méritait pas un deuxième jaune, il n'y a strictement rien du tout, ou alors une petite faute à la rigueur, si vous voulez. Voilà. Et puis des cartons sur des grosses fautes qui n'ont pas été mis, par exemple pour Laurent Kochenik, j'adore ce joueur, mais là, il m'a un peu déçu en mettant des coups. C'est l'expérience, je sais, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo, et je vous dis, Kichel Pali, à la prochaine, on se retrouve, à part les petites vidéos comme ça qui vont continuer, mais pour un nouveau débrief, sûrement jeudi, pour Arménie-Italie, au stade républicaine, république quinte d'Arménie, pour ce choc du groupe J, enfin, choc pour les Arméniens, bon, je suis originaire, voilà, sûrement le débrief après, ou le lendemain, enfin, il est prévu. Allez, Kichel Pali, bonne rentrée à tous, que ce soit pour n'importe qui qui est au lycée, collège, primaire, et même à la fac, qui sera un peu plus tard pour certaines facs, et bonne chance pour cette année, pour tout le monde, et encore plus ceux qui passent des examens, comme moi qui va passer la première partie du bac. Allez, Kichel Pali, à la prochaine, salut !